Rombo, sortez-vous m'écouter. Marco est très en colère quand il voit Coco Emilia et Francis Vemba de nouveau ensemble. Il dit que vraiment, la femme aime le mensonge. Et entre le temps, aussi, Aïcha Kamwa sort là-bas et il dit que, oh, apparemment, Coco Emilia a fait un poste, elle dit qu'elle a son gars. Francis Vemba, c'était juste pour faire plaisir à sa fille. En tout cas, la famille, écoutez vous-même et on se reprend. S'il y a quelque chose dans la vie qu'il faut retenir, enlève ta bouche dans les histoires de Pétou. Et c'est quelque chose que j'aimerais dire. Il y a des femmes qui sont nées pour souffrir. C'est-à-dire, même si le bonheur ne fait pas les potes, Coco, Coco, elles n'aiment pas le bonheur. Elles aiment la souffrance. Il y a des femmes qui sont comme ça. Il y a des femmes qui aiment les bad boys. Il y a des femmes qui aiment qu'on les mente. Il y a des femmes qui aiment souffrir. Quand elles souffrent, elles sont paireuses. Ces gens de femmes-là, quand vous allez au niveau du Cameroun, ce sont les femmes qui sont de Yandé. Elles les aiment les women. Elles aiment les hommes qui ne les aiment pas. Ça, retenez ça. Tu as traversé la folie. Tu es allé t'asseoir sur un plateau télé, on ne t'a pas envoyé, aller pleurer toutes les larmes de ton corps, que tu as été bête, on t'a manipulé, on t'a fait ceci, on t'a fait cela. Demain, nous-mêmes, on te demande pardon, ne viens plus pleurer. Là où tu es allé t'engager, pardon, pas jusqu'au bout. On ne pleut pas. Il est interdit de pleurer. Parce que nous, on est assis dans notre coin. C'est toi la même qui est venu à insulter tout le monde. Oh, n'aime pas ma relation. Oh, l'est jaloux. Et oh, c'est toi la même qui est venu dire, on t'a donné bague en plastique. C'est encore toi la même qui est venu dire, oh, tu as demandé le divorce. C'est toi la même qui est allé t'asseoir sur un plateau de télé, faire au moins près de 15 000, 20 000, 30 000 personnes connectées, pleurer les larmes de ton corps. Donc cette fois-ci là, là où tu es en train d'aller mettre ton corps, ton pied est là. Ne viens pas pleurer. Coco, ne viens pas pleurer. Oui, parce que je vois des gens qui mettent le commentaire, oh, ils vont se dire ensemble, oh, là, là, je suis heureuse pour être. Maman, ton fils ne savait pas que les femmes étaient aussi pipolées. Ouah, la même femme qui disait, elle est bête, elle était bête, elle était bête, ils ont bûlé, le mec qui m'a dit. C'est vous les mêmes qui venez dire, quand vous êtes heureuse. Oh, parce que finalement, je pose la question de voir ce qu'elle veut dans sa vie. Tu es dans quelque chose, notamment qui dit que c'est un malheur. Tu sors de la chose, tu dis que tu m'as libéré. Tu es allé être enfermé dans un hôpital de fou. J'ai l'impression que la dose de la folie n'est pas encore fini. C'est ton corps la même, à ton âge. Tu n'en as pas de tirer, c'est encore ça. Ça, c'est les choses des filles de 20 ans, 22 ans. C'est le plus pour vous, les vieilles ou bien. Les vieilles, ils sont les frionceuses. Nathalie, quand je n'ai pas, tu es cassé. Chacune est en train de se caser. C'est toi encore, tu reviens encore de l'hôpital de ça à un moment. Faut que je le saisis, hein. Tu es bien. Même quand tu regardes ton abîmant et ton sang, que le corps est en train de lâcher, ça finit ça. Le temps de la série, c'est fini, c'est fini, c'est fini. Alors, j'ai arrivé tout à l'auvite, notre pif, commence à te concentrer, mais non, c'est ça fait. Les histoires des petits love stories, ça ne le prend plus. C'est les choses des enfants. Même le loup-votier, c'est casé. Tout le monde est sur casé. Toi, tu le reviens encore en arrière. Mais, voyez, je vous donne un conseil, mesdames et messieurs, affaires de Pétou. Maintenant, vous voyez, ah, vraiment. En fait, je comprends les femmes qui disent ça. En fait, les femmes qui disent « Félicitations, santé, c'est mon pique. » Oh, vous m'avez votre pote à ça. Les femmes-là sont fatigées de parler d'un autre affaire. Elles en ont marre de nous parler d'un autre affaire. Le gars, c'est le fort. J'ai envie de mettre les défis en ce côté des marines. Non, le gars, c'est le fort. Non, c'est une légende en matière de la haute stratégie. Mais, ce que j'aimerais dire aux femmes, c'est le conseil. Quelqu'un qui t'a blessé une fois, il te blessera encore. Je te comprends, il a metté la L5A exceptionnelle. Elle est tentée de payer tous les goûts, mais elle a donné certains ordres. Donc, c'est le karma. Mais, je donne ce conseil à des fois. Parce qu'il y a des femmes qui sont dotées d'une bêteté légendaire et exceptionnelle. L'homme qui t'a tombé une fois, te tombera tout le temps. L'homme qui t'a tapé une fois, te rétapera encore. L'homme qui t'a humilié une fois, il va te réhumilier. Ça, c'est un principe. Clair, next. Parce que quelqu'un qui t'aime, qui est amoureux de toi, il y a des choses qui ne se permettra jamais de faire du mal. Jamais. C'est un principe. Parce qu'il y a des femmes qui toujours, parce que moi, j'en ai plein comme ceci, qui viennent après, oui, je m'envoie, il m'a expliqué, il m'a parlé, et comme lui, au moins, il y a un enfant. Donc, on a eu au moins trois enfants. On a passé 17 ensemble. Donc, vraiment, je vais encore lui donner une chance. Et la même femme, encore deux ans plus tard, elle viendra encore plus, elle dit, ah, vraiment, tu m'as parlé, je ne l'ai pas écouté. Cette fois-ci, il a fait pile à l'ancienité, ma soeur. La même femme viendra te dire, un an plus tard, après avoir consulté, on m'a révélé que ma soeur l'a envoûté, et c'est parce qu'il était envoûté, et que maintenant, il a délivré de la femme. J'ai une question à vous poser la question. Vous êtes bêtes, pourquoi ? Parce qu'il y a des femmes qui pensent qu'elles resteront toujours jeûne. Un matin, tu te lèves, tu as 60 ans, et tu constates que tu as raté toute ta vie. Il y a un âge où ne vont plus le piment. Il y a un âge où se stabilise. Je répète aux femmes, un homme qui t'a blessé, te blessera encore. C'est pour ça que dans la stratégie du mariage, lorsque tu constates que ton homme t'a trompé, va-t-il, 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 et t'y a plus combien d'ennemis ? Sinon, tu vas perdre 7 ans de ta vie que tu ne l'auras tapéras jamais. La seule chose qu'on ne l'auras tapé dans la vie, c'est le temps. Une fois que tu l'as perdu, tu l'as perdu. Et ça, c'est ton conseil qui t'ont joué le fuit. À ce que j'ai vu, tout de même, je vais au Gabon, si je me tombe au Congo, au Gabon, il y a deux petites filles qui sont allées, j'ai une soirée d'enfance, elles ont fui la maison et autres. C'est là que tu t'assures de te poser la question. Si je savais si, ça ne savait pas de peu. Il y a des erreurs. La vie de Coco et de la toi, il y a une leçon pour cette femme qui doivent comprendre que l'autre qui te l'a pas... Il y a des hommes qui sont d'un don, excepté, je vais te expliquer. Lorsque tu es en train de faire la dépression, ils ne sont pas là. Lorsque tu es en train de souffrir, ils ne sont pas là. Une fois que tu commences à te rétablir, une fois que tu commences à remonter la pente, c'est là qu'ils tiennent. Ils ont une mission non dévoilée dans ta vie. Et puis, c'est ton étoile, il te détruit. Et ça, c'est méchant. Et ça, c'est dangereux. Et si tes parents n'ont pas la capacité de te dire la vérité, sinon pas le courage de te dire la vérité, c'est que tes parents ne t'aiment pas. Aucune paix, aucune mère au monde ne peut voir sa fille être entre la vie et la mort, faire une dépression de folie et s'asseoir, accepter tel retour encore dans le même schéma qui a failli la détruire. Et quand je vois des Camerounais, des Camerounais s'asseoir, vous dites, oh, on est con, vous n'aimez pas Coco Emilia, vous ne l'aimez pas, parce que vous savez, c'est qu'il s'appelait la sous-torsée après une plainte dans sa vie. Et là, ça c'est encore deux familles. Parce que lorsqu'il a folé la folie, c'est que, que le bon Dieu, père des veuves et des soufflins, puisse nous amener à votre tort cette fois-ci. A bon en cas. C'est pas parce qu'elle, là danser qu'on est serré, avec le père de son enfant, que c'est pas parce qu'elle a frotté le jour Tomy rond, un roadtoming, sur le roi de tonton Vemba. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là, merde. Je dis qu'un roadtoming, roadtoming, maman, elle nous a secoué les fesses d'ama sur le roi de papa Vemba jusqu'à à moins un seulement, son dagobert devait se lever. Et qu'à moins un, le dagobert, parce que la manière qu'elle dansait sensuellement, sur les tristes, de papa Vemba, hé, maman, c'est cassé. Elle me dit, hé, maman, vous dit que non. Oh, qu'elle, ce n'est pas parce qu'elle a dansé avec lui qu'elle est encore venue, qu'elle soit avec un homme, respectable et respectueux, un homme qui la respecte, un homme qui la met à l'aise, un homme qui ne débatte pas Vemba, qu'elle s'entend simplement avec pas Vemba pour l'équilibre des enfants. Parce que pas Vemba vient voir les enfants, les enfants sont contentes et tout, donc du coup, vraiment, voilà, quasiment par rapport aux enfants, qu'elle n'est rien avec pas Vemba, qu'elle n'a mis l'âge, de toute façon, elle n'a même pas de compte à vous rendre. Que vous êtes qui ? Vous êtes qui ? Vous ne vous rendez compte ? Que de toute façon, vous allez jacasser, vous allez bavader. Après, voici une autre interneur qui vient dit que, j'ai pitié, donc l'interneur dit que non, qu'elle a pitié de l'homme de Maa Vemba, donc, de notre biscuit, parce qu'elle n'est plus Maa Vemba, parce que, dans son dernier message, elle nous fait comprendre concrètement que, déposé-là, elle n'est pas Maa Vemba, elle n'est pas Maa Vemba, qu'elle est biscuit international, et qu'elle a son homme, mais, millions et millions, que c'est qu'elle fait avec lui-là, ce n'est qu'une histoire de, 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 comment je peux dire, de, de, de consolider leur rapport parental. C'est comme ça qu'elle n'est pas appelé ça, parce qu'elle a dit que ce n'est que par rapport aux enfants, qu'elle s'entend à Veemba, donc, ça veut dire que c'est pour consolider, hein, tout à l'heure, dans une position, on me semble, donc, c'est, et vous ment pas, non, il ne peut pas dire ça, parce que le père de Lyon va se fâcher, non, mais le père de Lyon, c'est que, je ne vois pas, que je ne le vois pas, je ne sais même pas où il habite, il ne sait même pas où il est, donc, Maman, Maman, c'est pas facile, le père de Lyon, excusez-moi, avec le père des deux, de Kenan et Kaïden, qu'il ne suit pas rien avec lui, mais, disons-nous la vérité, moi, c'est pour ça que moi, je ne suis pas moi hypocrite, mais moi, il dit-moi, ma part de vérité, je dis, parce que qui a bu boire, c'est vrai qu'il y a cette impression, que, moi, il dit-moi, ma part de vérité, sans moi, ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas que souvent, il y a quelqu'un, tu ne l'aimes pas, mais, tu peux fléchir, tu peux avoir une attirance, sexuelle envers la personne, je ne sais pas comment vous expliquer ça, il y a des ex que je vois souvent, qu'on n'est plus ensemble, et que ça me fait souvent un petit truc, je pense, qu'on me soulevé mes jambes, il y a un peu, c'est bien, le gars, il a ouvert ma part de la liberté, maman, hey, moi, le gars, qui m'a appris la position, pointue, maman, hey, moi, le gars, prend mes pieds comme si, mais, comme ça, il me retrouve, et, comme je suis petit, donc, je suis facile à manier, le gars, le gars, il me portait comme ça, comme un bébé, pa, pa, j'ai appris la position, là, à manier, il tient son cou, il tient bien ma nue, il tient à la nue, quand elle, pa, 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 elle, elle, oui, oui, on a la même taille, au lit, non, le gars, il était grand, gérard, mais, quelqu'un se disait, quand on se retrouvait là, il fallait seinerified, casse, 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 ah, mam, eh, ouais, on dit que non, il y a les ex comme ça, donc, on va pas t'en vouloir si de temps en temps Pavemba te donne un peu, deux, trois petits nous sommes qui pour te juger parce que même moi maman pas de vie ici là au repos donc c'est pas, parce que j'ai vu aujourd'hui Marcos va venir te juger nous sommes qui pour venir te juger maman, oh maman il y a des gars que quand je vais voir ça il me fait rire parce qu'il ne m'a pas marqué sexuellement mais il y a des gars qui te marquent sexuellement il y a des gars qui te marquent quand même il faut l'éviter la famille vous avez écouté comme moi c'est que Marcos a dit, d'une part je suis d'accord avec lui, pourquoi, parce qu'on a vu tout ce que Coco Emilia a traversé, on a vu comment elle est passée à la chaîne ivoirienne elle est Francis Bemba, on a vu comment elle a pleuré, elle a dit qu'elle n'est plus avec Francis Bemba, une vidéo fuite sur les yeux sociaux, comme quoi Francis Bemba et Coco Emilia sont de nouveau ensemble, on voit comment sa fille chante que c'est mon mari que je l'aime comme ça, après ça on voit comment ils sont serrés, serrés elle danse même sur lui, elle tourne ses matos mais comment Coco Emilia peut venir nous dire comme quoi, elle prend un poste qu'elle a son gars, lui, qu'elle n'est plus avec Francis Bemba, qu'elle fait ça uniquement pour faire plaisir à sa fille c'est juste pour que sa fille soit heureuse je dis, quand elle me dit ça son gars là, qu'ils sont réellement ça, comment elle dit qu'elle a réellement son gars là donc son gars là, lui, il va prendre sa croix pour lui, en fait, lui, il a le cœur en fait ou quoi ou alors, lui, ne gère pas ça, ou alors il laisse un peu, peut-être le temps, Francis Bemba il va profiter, peut-être, avec sa fille ou quoi les hommes africains que nous connaissons là sauf si, peut-être, ceux là aussi c'est mal à juste pour blaguer avec Coco Emilia, oui, pourquoi pas c'est un homme, un homme du homme avec grand H ne peut pas accepter qu'une gars sa femme flotte encore avec un autre homme même s'ils sont obligés sur le père de l'enfant non, il ne peut pas vu que nous tous en a vu si c'est que c'est même le gars là, peut-être qui a fait en sorte qu'elle a peut-être oublié peut-être Francis Bemba du jour au lendemain, celui là, il vient là il vient encore peut-être pour la briser le cœur qu'elle se méfie et je suis d'accord avec ma cause pourquoi pas c'est que Coco Emilia rentre encore avec Francis Bemba c'est qu'il va la faire, ça n'aura pas de nom ça signifie là où il est d'abord là il est d'abord là avec les mauvaises intentions parce que quelqu'un comme lui là il accepte que il prend, il prend ses mains il commence à faire le tambour sur les fesses de Coco Emilia lui-même là sachant que peut-être Coco Emilia peut-être il y a un nouveau gars dans sa vie ça signifie que lui-même il cherche à choquer le gars là faut le faire comprendre le gars là que même si ma gueule avec toi elle ne t'aime pas c'est moi qui elle aime c'est moi qui elle aime oui donc c'est pour moi c'est par rapport à ce que je suis en train de dire qu'à un moment donné que Coco Emilia arrête de prendre les gens comme les tout sauf si réellement comme les gens que peut-être elle est peut-être elle peut-être ne l'aime pas mais la personne réellement qu'elle l'aime jusqu'à pour de contre peut-être c'est Francis Bemba mais qu'elle sache que Francis Bemba n'est pas aux gens d'hommes qu'on peut dire qu'il peut peut-être ils peuvent terminer leur vie ensemble non c'est quelqu'un qui est là un fait manatour l'esprit du fil dans la tête donc il n'est pas là pour ses intérêts c'est qu'il est peut-être venu rendre visite à sa fille après combien de temps un an plus tard il vient peut-être rendre visite à sa fille et sa femme aussi elle joue peut-être la comédie avec son gars pour dire peut-être même si on va dire qu'on va dire que non même si on va peut-être faire plaisir à sa fille tourner le matos comme elle a fait la Francis Bemba se coucher comme ça prendre ses cuisses frotter ça sur son oeil ah pardon il ne faut pas qu'on nous emboute jusqu'à faire elle peut prendre sa joue collée après elle nous fait un poster elle nous prend un poster et là son gars c'est le gars en quoi ? en caoutchouc ou alors c'est le gars celui-là qu'on ne voit jamais donc si même quelqu'un là il accepte ça que non Coco Emilia s'affiche avec son ex vembatique celui-là qu'on a vu comment il a pleuré en Côte d'Ivoire lui-même celui-là qui est parti et est allé Coco Emilia en Côte d'Ivoire jusqu'à dire que il faudrait que ses parents prennent soin d'elle il faudrait à tout prix que non là où elle est là elle fume beaucoup et là et aujourd'hui il a bien exposé Coco Emilia oui il a beaucoup dit certaines choses jusqu'à ce que quand Coco Emilia tant qu'elle a la dépression comme ça les gens donnaient raison à Francis Vemba pourquoi ? parce que quelques temps qu'il avait parlé ça a fait Coco Emilia au téléphone il a constaté que la fille n'était plus la même c'est comme ça qu'il a parlé c'est-à-dire que non elle doit se soigner et c'est lui encore comme elle est déjà en sang c'est important c'est lui qui revient genre il vient tourbionner si ça parle de dossier qu'il a vu là-bas à un moment donné il faut arrêter ce profite sur le soleil il faut arrêter ça que Coco Emilia arrête de faire en sorte que les sympathisants et ces fans et ceux qui sont de la Coco Gang qui ont versé les organes sur leur couple ou les réseaux sociaux maintenant il y a un nouveau scandale les gens n'aiment pas ça les gens n'apprécient parce qu'il y a entre ces passages sur le banc là en tout cas vous avez écouté comme moi Mako qui est très en colère très remonté qui dit que là où c'est là où le Coco Emilia ça se construit elle pense toujours que l'amour il dit mais est-ce qu'on mange l'amour ? alors si elle ne doit plus penser elle doit plutôt penser dans la vie de ses enfants tu n'aimkuté comme moi Mako So Aisha Kampoua Merci